Des proches de Belkysir soupçonnaient de dissimuler des documents secrets très sensibles. De très nombreux vols spéciaux et de rapatriements poursuivis jusqu'à la fin du mois de juin. Deux parents au général Belkysir soupçonnaient d'avoir dissimulé au service de sécurité des documents secrets très sensibles. Deux parents au sulfureux général Gali Belkysir, l'ex-patron de la gendarmerie nationale en fuite en Europe depuis la fin de l'été 2019, sont soupçonnés d'avoir dissimulé au service de sécurité des documents secrets très sensibles, a pu apprendre Algérie part au cours de ses investigations. Ces documents étaient cachés dans un lieu tenu secret par le général Belkysir, dans l'une de ses demeures, une villa située à Mostaganem, a-t-on encore appris. Or, lors d'une perquisition menée le 23 mai dernier par des enquêteurs de la brigade de la recherche de Bab-Judid de la gendarmerie nationale, dépêchés spécialement à Mostaganem, pour fouiller cette villa appartenant à l'ex-patron de la gendarmerie algérienne, ces documents secrets n'ont pas pu être retrouvés. Et pourtant, plusieurs éléments et indices concordants obtenus par les enquêteurs au cours de leurs investigations ont permis d'identifier la cachette de ces documents sensibles. Il s'agit de documents confidentiels internes au sein de la gendarmerie nationale, qui retracent les dessous de plusieurs grosses enquêtes menées par les services du général Belkysir sur des personnalités politiques de premier plan, qui occupent en ce moment encore des postes importants au plus haut sommet de l'État algérien, ou des affaires de corruption au retentissement national, qui sont toujours en cours de traitement. Avant sa fuite à l'étranger, le général Belkysir avait subtilisé de nombreux fichiers secrets de la gendarmerie nationale pour les utiliser éventuellement, contre des potentiels adversaires qui réclameraient sa tête. Le général Gali Belkysir avait fait des copies de plusieurs documents militaires classés confidentiel défense, en les dissimulant dans plusieurs endroits et abris se trouvant au sein d'un imposant patrimoine immobilier, qui appartient à sa famille notamment son épouse, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, Fatia Boukers. Selon plusieurs sources sécuritaires, à la suite de la disparition de ces documents désespérément recherchés par le haut commandement de la gendarmerie nationale, les soupçons se portent sur deux parents au général Belkysir. Il s'agit du commissaire Belkysir Laïd, un cousin au général Sulfureux, qui occupe un poste important au sein de la DGSN de la Wilayah de Mostaganem, ainsi qu'un certain Mahamar Belkysir, un pompier et agent de la protection civile en fonction à Mostaganem. Ces deux hommes ont occupé à maintes reprises la villa qui avait été perquisitionnée et inspectée de fonds en comble par les enquêteurs de la brigade de recherche de Babes jeudi d'avant de procéder à la mise sous scellée de plusieurs biens immobiliers appartenant à la famille de Gali Belkysir. Laïd Belkysir et Mahamar Belkysir sont soupçonnés d'avoir déplacé les documents recherchés par les services de sécurité, quelques heures avant l'intervention des enquêteurs de la brigade de Babes jeudide. Plusieurs sources attestent que les deux parents du général Gali Belkysir ont été informés préalablement du déroulement de cette perquisition. L'information a été sciemment fuitée pour permettre aux complices du général Gali Belkysir de faire leur coup avant l'arrivée des services de sécurité. C'est dire enfin que le controversé Gali Belkysir dispose toujours de plusieurs puissants relais au sein de la gendarmerie nationale, alors qu'il fait officiellement l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le début août 2020 pour notamment aux trahisons. Gali Belkysir est poursuivi également pour détention d'informations et de documents confidentiels, dans le but de les mettre à la disposition d'un agent d'un pays étranger. De très nombreux vols spéciaux et de rapatriements des compagnies étrangères poursuivis jusqu'à la fin du mois de juin en Algérie. Dans la plus grande discrétion, plusieurs compagnies aériennes étrangères notamment françaises, ont tracé leurs programmes de vols spéciaux et de rapatriements jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Ces compagnies peuvent transporter jusqu'à 115 passagers par jour, à savoir des voyageurs étrangers dans la plupart du temps, qui ne seront pas soumis aux mesures très sévères régissant la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie, à l'image du confinement sanitaire obligatoire et payant. A titre d'exemple, ce dimanche 30 mai, le vol de la compagnie Air France AF 1384, qui relie l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle à Alger, va transporter jusqu'à 115 passagers titulaires de la fameuse autorisation exceptionnelle d'entrée sur le territoire national. Ces passagers bénéficient d'un énorme traitement de faveur, puisque les autorités algériennes autorisent leurs entrées sur le territoire national en exigeant un simple test de dépistage PCR de moins de 72 heures. Ils ne seront jamais soumis à un confinement sanitaire obligatoire et payable à l'avance pour une durée de cinq jours. Les passagers d'Air France quitteront l'aéroport international d'Alger sans aucun désagrément et pourront ensuite vaquer à leurs occupations, alors que les voyageurs algériens, qui reviendront dans leur pays d'origine à bord de la compagnie nationale Air Algérie à partir du 1er juin prochain, seront confrontés à de nombreuses tracasseries, comme le transfert vers un lieu d'hébergement dédié aux besoins du confinement sanitaire obligatoire. Un pays qui accorde un traitement de faveur aux étrangers, mais sert la vis à l'arrivée de ses propres ressortissants nationaux bloqués ou établis à l'étranger, en les soumettant à des contrôles sanitaires beaucoup plus stricts et sévères. Il n'y a qu'en Algérie, où une telle discrimination est exercée à l'encontre des voyageurs nationaux, titulaires du passeport et de la nationalité algérienne. Notons enfin qu'au moins cinq compagnies étrangères ont élaboré leurs programmes de vols spéciaux et de rapatriements au cours du mois de juin prochain. La filiale d'Air France, Transavia, a prévu de nombreux vols qui débuteront le 5 juin et se poursuivront jusqu'au 30 juin. Transavia propose des vols Algiers-Paris le 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 jusqu'au 30 juin prochain, soit presque un vol par jour. Plusieurs fréquences sont également proposées pour Oran-Paris à partir du 5 juin prochain. De son côté, la filiale du groupe irlandais ASL Airlines, ASL Airlines France, va commencer son programme de vols spéciaux depuis Alger vers Paris à partir du 3 juin prochain jusqu'au 30 juin. La compagnie française proposera aussi des fréquences pour relier Alger à Lyon, Béjaïa à Paris et Annab à Paris à partir du 11 et 12 juin prochain. La Turquie Sherlaen va également proposer un vol hebdomadaire Alger-Istanbul. Ce vol est prévu le 3 juin, 10 juin, 17 juin et 24 juin. Air France et Qatar Airway, les deux autres grandes compagnies étrangères qui opèrent continuellement en Algérie, n'ont pas communiqué officiellement leur programme pour le mois de juin en Algérie. Il est à souligner enfin que ces compagnies étrangères exigent une autorisation de sortie et d'entrée sur le territoire national délivré en bonne et due forme par les autorités algériennes afin de vendre des billets d'avion aux voyageurs algériens ou étrangers qui les sollicitent. Ces compagnies étrangères vendent essentiellement des billets à l'est simple, car il s'agit de vols spéciaux de rapatriement et non pas de vols commerciaux ordinaires. Les prix de ces billets sont fixés à partir de 74 000 dinars, à savoir l'équivalent de 455 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada ...